Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée Une Minute Quintée qui bien entendu est en partenariat avec TheTurf.fr Alors ce mercredi 18 janvier direction l'hippodrome de Cannes-sur-Mer On revient sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer après le premier quintet de plat aux vieux chevaux Réservé aux vieux chevaux ce lundi Ce sera ce mercredi l'époula et poulige de 4 ans En handicap divisé encore une fois avec une première épreuve qui est très ouverte et très très indécise Je vous le cache pas c'est vraiment un casse-tête Voilà des poulons et pouliges de 4 ans comme j'ai dit 2150 m sur la piste en gazon Comme la distance de ce lundi finalement pour les vieux chevaux en tout cas Ce prix du Languedoc ce sera la quatrième course de cette première réunion prévue bien entendu à 13h50 On va essayer de faire notre choix C'est pas forcément évident comme je l'ai déjà dit Moi il y a un concurrent qui m'a tapé dans l'oeil il y a quelques semaines C'est le numéro 3 à Warm Breeze Il avait terminé 3ème d'un quintet plus sur l'hippodrome de Saint-Cloud C'est vrai que sa fin de course m'avait vraiment beaucoup séduit Vous le voyez il avait enchaîné les bonnes performances Beaucoup de 2ème place avant de tenter sa chance dans les grands handicaps Et terminé 3ème derrière c'était un peu plus décevant Il a terminé 13ème je crois d'ailleurs que c'était une des courses références sur l'hippodrome de Clairefontaine Oui voilà c'était ici il était vous le voyez à 6 et demi contre 1 Il avait déçu seulement 13ème je crois Et c'est vrai que voilà après il a terminé 7ème Là il vient de trouver son jour sur la PSF de Deauville Du coup voilà un cheval qui est vraiment en grande forme Il est bien placé dans la stalle de départ Moi je pense qu'il est capable de jouer un très bon rôle dans ce type de compétition C'est vrai que moi je le juge pas sur ses 2 échecs au niveau Quintet Mais plutôt sur sa 3ème place à Saint-Cloud Comme je l'ai dit qui m'avait beaucoup séduit Et là il est en pleine possession de ses moyens On fait le déplacement comme j'ai dit Bon numéro de Nostal et puis Hugo Journiac qui s'entend très bien avec lui Voilà s'il a le bon parcours Je pense que c'est vraiment une des premières chances C'est qu'il est capable de s'imposer Mais comme je l'ai dit c'est très ouvert Franchement il y en a peut-être la moitié qui est capable de jouer les premiers rôles Donc voilà ce sera certainement une question de parcours Ensuite en deuxième position j'ai retenu le 6 6-0 encore une concurrente qui a déçu C'était votre compétition mais bon je lui en tiens par rigueur C'était dans le prix de l'élevage C'était contre ses aînés Quand on a couru que 3 fois qu'on est inexpérimenté Et qu'on court un quintet plus contre ses aînés En général Ce soir on est très très fort Et on monte de catégorie rapidement pour aller peut-être vers les listed Là elle manquait un petit peu d'expérience Elle était un peu trop tendre Et elle n'a pu faire mieux que 13ème Mais elle n'avait pas démérité Puis bon la distance était un petit peu plus longue Je pense que 2150 mètres ce sera vraiment plus dans ses cordes En plus elle a été baissée d'un kilo par rapport à cet échec Du coup sa valeur est plus avantageuse Regardez ce numéro dans les stalls On peut pas rêver mieux Avec l'as ça va lui permettre d'avoir un bon parcours Sans faire trop d'efforts On l'a vu ce lundi La hausse qui a eu un parcours sur mesure côté corde Dans le quintet plus de Cagnes-sur-Mer Pour pouvoir s'imposer Du coup je dis pas qu'elle va gagner un 6-0 Mais à mon avis elle a vraiment les moyens de remettre les pendules à l'heure On gagne pas deux courses en trois sorties Sans avoir de la qualité Donc voilà Moi je pense que c'est une pouliche qui est perfectible Qui a encore de la marge à ce niveau là Et voilà c'est Jérôme Renier C'est un homme qui est habile Tony Piccone en selle Je pense que c'est une des premières chances également Voilà vous allez le voir C'est ouvert comme j'ai déjà dit Mais moi en tout cas Sisolte au papier Elle me plaît tout particulièrement Ensuite j'ai retenu les deux pensionnaires de la famille Prodom J'hésitais entre le 9 et le 10 Martial Art et Randonneur C'est vrai qu'on peut le douter permis Même si le 9 Martial Art est vraiment beaucoup plus régulier Et a beaucoup plus d'expérience Mais j'ai quand même retenu le numéro 10 Randonneur en troisième position Pourquoi ? Parce que Eddie Ardouan En général c'est lui qui a la priorité dans les montes de la famille Prodom C'est vrai que Jérôme Capre a déjà monté à Martial Art Mais bon ce randonneur il avait quand même gagné dès ses débuts C'est pas rien de gagner un Maiden pour sa première tentative Derrière il a pas si mal couru que ça Sur un peu plus long Il l'a encore rallongé un petit peu la dernière fois En tout cas il avait couru sur 3000 mètres ou sur 2900 mètres Et c'est vrai qu'il s'est pas trop sorti du terrain la dernière fois Il a pu faire mieux que 7ème Mais je le reprends en confiance Je pense que c'est un poulain de qualité Il va débuter dans cette catégorie C'est toujours un peu difficile De pouvoir situer les poulains Surtout quand ils sont aussi jeunes Mais bon je pense que c'est un poulain qui a quand même de la qualité Son entraîneur est loin d'être négatif Et c'est vrai qu'avec Eddie Ardouan Et ce numéro 4 dans la stalle de départ Je trouve que c'est vraiment une chance régulière Pour les premières places Je vous l'ai dit c'est ouvert Et je le répète et je me répète plusieurs fois Mais c'est vrai que ce randonneur à mon sens C'est l'une des priorités également Ensuite en 4ème position J'ai retenu le numéro 9 Martial Art le deuxième atout De la famille Prodome Vous le voyez il est rapprochable 2ème, 2ème, 4ème, 4ème, 5ème Il fait toutes ses courses Il est bien placé au poids Jérôme Cabre a déjà eu l'occasion De le monter Bien placé dans les salles de départ Voilà les lignes ont l'air assez correctes J'ai regardé un petit peu C'est vrai qu'il fait un peu tout Que ce soit PSF Que ce soit terrain profond Ou pas Enfin bon Il a l'air d'être assez polyvalent Donc voilà Je pense que c'est un bon point d'appui Moi je l'ai retenu en 4ème position Parce qu'il peut manquer d'expérience Dans les handicaps Mais c'est vrai qu'avant le coup Il présente quand même pas mal de garanties Ensuite en 5ème position J'ai retenu le 7 J'ai retenu cette Jo Spirit Encore une pouliche de 4 ans Qui n'a pas si mal couru que ça La dernière fois Elle n'est que 5ème Mais c'était pas si mal C'était ici le 10 novembre Elle a repris de la fraîcheur C'est vrai qu'elle court rapproché A chaque fois Elle avait couru il y a quelques jours De cela Avant cette tentative Du coup peut-être qu'elle a été Un petit peu défraîchie En tout cas son entraîneur Est loin d'être négatif Lui aussi Ca fait partie de son programme A priori cette compétition Elle a couru déjà Dans un handicap Elle l'a remporté Son seul handicap Elle s'est imposé Donc voilà C'est un peu difficile de savoir Si elle dispose de beaucoup de marge Mais je pense que c'est une pouliche Qui a encore pas mal de choses à faire Et malgré le fait qu'elle affronte les mâles Et que le lot est quand même assez ouvert Je pense qu'elle est capable elle aussi De réaliser une performance de choix En split en 6ème position J'ai retenu le 2 Night Ab Alors Night Ab Vous le voyez Il est impressionnant ces derniers temps C'est vrai qu'il a vraiment progressé Depuis qu'on lui met les oeillères C'est simple Il n'a fini que 2ème ou 1er Il a remporté d'ailleurs 2 handicaps Depuis le port d'oeillères Voilà maintenant sa valeur est bien plus élevée C'est un peu difficile de savoir Ce dont il est capable en 37,5 maintenant Mais bon on fait appel à Christophe Soumillon Une nouvelle fois on lui met les oeillères Voilà c'est vrai que c'est des poulins des pouliches de 4 ans Dont les limites sont parfois inconnues Et c'est vrai que ce Night Ab Je ne sais pas de quoi il est capable Mais c'est vrai que vu la forme qu'il tient actuellement Et l'appel à Christophe Soumillon On est en mesure de penser qu'il a quand même une belle carte à jouer Même s'il faudra certainement qu'il ait un bon parcours Parce qu'il a moins de marge que par le passé Ensuite en 7ème position J'ai retenu le numéro 5 Ville Rêve un petit peu Le même profil que Night Ab Un cheval qui est vraiment en pleine possession de ses moyens Alors tu vois vous le voyez C'est simple Il n'a jamais déçu l'année passée Il a réalisé vraiment une très belle saison Qu'il a ponctué par deux victoires Une dans une course à condition Une dans un handicap Voilà il a certainement lui aussi un peu moins de marge Mais je crois que Yuritz Mendizaba L'avait le choix Il avait un autre concurrent qu'il a déjà monté Du coup là il est sur ce Ville Rêve Qui est nanti du numéro 2 dans les stales de départ C'est vraiment un avantage Voilà c'est une des nombreuses possibilités Il faut faire des choix C'est vrai que je me suis peut-être orienté un peu plus vers les concurrents Qui sont le mieux placés côté corde Parce que j'ai vu que dans le quintet de lundi Au final on avait Hilarante Qui avait un très mauvais numéro dans les stales Il a repris son partenaire Et derrière il finit 9ème Elle finit bien Mais c'était difficile de revenir Du coup je me dis que Ça va être compliqué Avec les mauvais numéros de corde De pouvoir jouer un rôle très intéressant Et c'est vrai que ce Ville Rêve Peut-être qu'il a moins de marge Mais il aura cet avantage là De pouvoir peut-être bénéficier d'un parcours Beaucoup plus favorable Que des concurrents d'une valeur similaire Et qui vont peut-être être un peu moins avantagés Par les cordes Ensuite en 7ème position En 8ème position pardon J'ai retenu le numéro 14 Royal Monarque Alors Royal Monarque Il a une ligne intéressante On va la retrouver Voilà il battait Joe Spirit Que j'ai retenu devant Il battait Joe Spirit Avec un avantage En étant désavantagé au poids Du coup là Il est avantagé au poids Donc l'un dans l'autre Il a vraiment une situation Qui est favorable en bas de tableau Maintenant comme je l'ai dit C'est une course qui est très ouverte Celui-là aussi Il n'y a pas beaucoup d'expérience On fait quand même appel A Christiane Desmureaux Voilà la forme est là Il reste sur une 3ème place Du côté de Vivo C'est ouvert comme je l'ai déjà dit Et c'est vrai que Ce numéro 14 Royal Monarque C'est une des possibilités Comme 10 ou 12 concurrents Qui peuvent jouer les premiers rôles Lui a tout à fait le droit De terminer 4, 5ème Comme de terminer même sur le podium Si ça se passe bien Et enfin en cas de nous partant J'ai retenu le 4 Heliopolis Bah voilà je vous l'ai dit Un mauvais numéro de corde C'est un cheval qui est en forme Qui a aussi des lignes Avec Joe Joe Spirit Voilà c'était ici Il est battu Il était nettement battu d'ailleurs Par Joe Spirit Le 22 novembre Lors de leur dernière sortie commune Mais bon C'est un cheval qui a depuis Couru deux fois Qui a montré Qu'il était en grande forme actuellement Patrice Cotier On connait C'est un entraîneur Qui est quand même assez habile Donc voilà Je l'ai retenu en regret C'est mon 9ème cheval J'aurais pu en retenir d'autres Mais voilà Ce sera lui mon regret On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le numéro 3 Warm Breeze Devant le numéro 6 Sea Salt Le numéro 10 Randonneur Le 9 Marshall Hort Le numéro 7 Joe Spirit En 6ème position Le numéro de Night Ab En 7ème position Le numéro 5 Vie le rêve Et en 8ème choix Ce sera le numéro 14 Royal Monarch Et enfin en cas de nous partant Le numéro 4 Heliopolis En conseil de jeu J'ai retenu 3-6-10 en tête Je ne peux pas vous garantir Que ce soit les meilleures chances Parce qu'il y en a beaucoup Qui détiennent une chance similaire C'est très homogène Mais bon Warm Breeze Moi je l'aime beaucoup Le 6-6 Salt A mon avis Est capable de très bien faire A ce niveau de compétition Et puis le 10 Randonneur C'est un poulain perfectible Qui a certainement un bel avenir A ce niveau de compétition On va faire un petit point Sur le quintet également De ce lundi C'était à Marseille Bah justement C'était à Cagnes Pardon C'était le prix de Marseille Avec la même distance De 1150 mètres Le 6 Laos Comme je l'ai dit Qui s'est imposé devant le 12 Craps Le 10 Le Petit Prince Le 3 Sweet Victory Et le 9 Wood Winker Les favoris qui dans l'ensemble Ont répondu présent Du coup voilà Nos deux rubriques Un top prono et une sélection Qui vous indique Thiers c'est écarté Également le quintet Pour top prono Qui rapporte plus de 100 euros Dans le désordre Également quelques trios De la part de nos deux rubriques Une journée assez correcte Dans l'ensemble Avec voilà Deux rubriques Qui sont testables A partir de 1 euro par mois C'est l'offre découverte C'est le premier mois Passé sans engagement Moi je vous remercie D'avoir suivi cette nouvelle édition De la Minute Quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Vous pouvez également Laissez votre pronostic En commentaire Il y a un tirage au sort Parmi tous les commentaires Chaque mois Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site Turf-fr.com Moi je vous retrouve demain Ce sera avec les trotteurs Je crois Du côté de Vincennes D'ici là Je vous souhaite de bon jeu à tous Bye 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 Sous-titrage ST' 501